Bruno Marshall, bonjour, Mental Coach à m'employer par Skype, par téléphone, quand vous êtes loin, dans le sud de la France, on peut se voir en face à face. Je vous refais une vidéo aujourd'hui sur les phrases magiques de l'amour, car je vous l'avais fait cette vidéo, et j'ai eu beaucoup de retours, car le son était mauvais, donc le micro n'a pas fonctionné, et comme vous étiez nombreux à vouloir entendre cette vidéo, qui effectivement est assez incroyable, j'allais dire, mais en tout cas va être nécessaire, vous m'avez demandé de la refaire, enfin je vous ai proposé de la refaire dans vos commentaires, vous savez que dans mes commentaires je réponds tout le temps, et donc je vous refais cette vidéo, je vais peut-être dire un peu différemment de la dernière fois, mais peu importe, vous savez que mes vidéos sont toutes dans les conditions du direct, et donc d'une vidéo à l'autre, on peut changer, alors pourquoi je vous fais des vidéos sans coupure en direct, parce que vous savez que mon métier c'est de vous coacher, et on ne trompe pas la marchandise, vous ne serez pas trompé sur la marchandise, je suis dans les vidéos comme dans le coaching, on ne coupe pas les e, les nanana, on ne fait pas des coupures, ah je me suis loupé, etc, j'ai aujourd'hui 20 ans d'expérience, et je vous fais des vidéos comme ça, enfin je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas c'est ma façon de faire, et ma façon de vous aimer. Voilà, alors qu'est-ce que c'est ces phrases magiques, qui vont faire que le couple va aller mieux, ou en tout cas, si vous ne dites pas ces phrases magiques, et bien vous allez comprendre que le couple peut se détériorer, au-delà de la phrase que peut-être vous ne prononcerez pas de la même façon, il y a en tout cas l'idée qu'il y a derrière, et on va comprendre que toutes nos actions et toutes nos réactions vont correspondre à ces phrases-là, même si on ne les dit pas, en tout cas si vous dites c'est parfait. L'une des premières phrases un peu magiques, c'est je t'aime et tu ne m'appartiens pas, je t'aime et tu ne m'appartiens pas, donc ça c'est quelque chose d'intéressant, puisque dans mes coachings, je me rends compte que beaucoup de personnes ont l'impression que l'autre leur appartient, alors je vous s'en passe des meilleurs, on les fait suivre par un détective privé, on lit les mails sur l'ordinateur, on regarde les textos sur le téléphone, etc, comme si l'autre m'appartenait et que je ne voulais pas qu'on me le vole, donc si je dis à l'autre je t'aime et tu ne m'appartiens pas, c'est déjà un message fort, ça lui donne sa liberté, et vous si vous voulez garder votre conjoint, et bien il faut simplement, comme je l'explique en coaching, correspondre à ses besoins, et si on correspond ses besoins, votre conjoint n'ira pas voir ailleurs, s'il est allé voir ailleurs, c'est que quelque part certains de ses besoins pendant sa période de crise ou pas sa période de crise, ne sont pas comblés, et donc il va essayer par une relation de pansement de les combler chez quelqu'un d'autre, alors je ne dis pas que c'est glorieux, mais c'est l'être humain qui est comme ça, je t'aime et tu ne m'appartiens pas, est une phrase à dire et à méditer, je t'aime comme personne, avec tes forces et tes fragilités, je t'aime comme personne, avec tes forces et tes fragilités, oui on voudrait faire changer l'autre, souvent je vois ça en coaching, il est comme ça, mais ça vient de sa mère, ça vient de son père, alors si vous avez fait une psychothérapie, ou si votre conjoint a fait une psychothérapie, vous allez être bourré d'images, vous allez être dans des compartiments, on va vous mettre des images sur vous, et vous allez dire je suis comme ça, et on vous aura donné l'explication par le passé, alors je vous rappelle qu'en neurosciences aujourd'hui, on s'aperçoit que la psychologie a parfois dit des bêtises, puisque tout est le cerveau plastique, et donc on peut très facilement, ou en tout cas à tout moment, changer ses pensées, et changer son fonctionnement, vous avez des méthodes pour ça, je vous les enseigne, en coaching, parce qu'il faut que ces méthodes soient adaptées à vous, et à votre conjoint, bien évidemment vous avez sur ces vidéos, des pistes pour trouver ces méthodes là, et donc on aime l'autre tel qu'il est, et l'erreur c'est que souvent on veut le changer, alors ça c'est d'ailleurs plus féminin que masculin, on a quelqu'un, et on prend bad boy, et on espère pouvoir le changer dans l'avenir, pour qu'il corresponde à ce que l'on attend, c'est pas véritablement glorieux pour ce que l'on veut faire, on aime quelqu'un tel qu'il est, on l'accepte tel qu'il est, alors on peut changer, on peut changer bien évidemment, mais c'est la responsabilité de chacun de changer, s'il souffre comme ça, s'il ne souffre pas, et qu'on l'aime, et bien on l'aime avec ses forces, et ses fragilités, donc ça c'est important de ne pas vouloir faire changer l'autre, s'il ne le souhaite pas, s'il souffre de quelque chose, et bien on peut l'aider effectivement, en lui conseillant un spécialiste, qui va l'aider à faire ce changement, et enfin, je t'aime et je veux te servir, te rendre la vie plus belle chaque jour, oublier mes tracas pour me mettre à ton service, je t'aime et je veux te servir, te rendre la vie plus belle chaque jour, oublier mes tracas pour me mettre à ton service, alors ça c'est exactement l'inverse, que je rencontre chez des couples qui sont en difficulté, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a voulu, que l'autre soit un peu à son service, en me disant, tu ne sers à rien, je fais les lessives, c'est moi qui ramène l'argent à la maison, etc., que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose de toute façon, et si on se dit, pour que le couple fonctionne, et bien il faut que je me mette au service de l'autre, et bien on voit que tout d'un coup, il y a des choses magiques qui vont se passer, vous savez que vous correspondrez du coup, à la loi de l'expansion, c'est-à-dire la loi de l'expansion, c'est tout simple, ou très subtil, c'est comme dans le Big Bang, on est parti d'un point mineur, et suite à une explosion, on a nourri le reste, on a nourri par une création, ce qu'allait devenir les univers, on va dire, qui se continuent à avoir une expansion importante, chaque seconde, et bien là c'est pareil, si dans le couple je donne, je crée quelque chose, je le mets au service du couple, le couple va bien fonctionner, si je veux prendre quelque chose du couple, l'argent de l'autre, la gentillesse, la sexualité, ou je ne sais quoi, et bien le couple finit par exploser, et celui qui a absorbé les substances du couple, finit par imploser, et à rentrer en crise existentielle importante. Voilà, donc ça c'est très important, si vous voulez que votre couple fonctionne, il faut créer des choses qui vont nourrir ce couple, qui vont nourrir l'autre, et donc qui vont vous nourrir en retour, puisque effectivement, quand on donne, quand on met quelque chose à la disposition de la société, et bien la société nous le rend par, par un retour d'énergie, qui peut être de l'amour, qui peut être financière, si c'est professionnel, etc, etc. Par exemple, pour donner mon exemple, je donne un contenu gratuit sur YouTube, pour aider les couples à aller mieux ensemble, pour aider à mieux travailler avec son cheval, pour aider à être mieux dans sa vie, et en échange, des personnes m'appellent, je peux à mon tour, en échange de rémunération, leur donner des conseils spécialisés, ils progressent, ils améliorent leur couple, ils sauvent leur couple, ils évitent le divorce, et ils créent, à partir de ce nouveau couple, des choses différentes, et c'est reparti pour un cycle, vous voyez, la vie c'est des cycles. Donc si vous nourrissez votre couple, il y a des chances que vous puissiez arriver, à être heureuse, à être heureux, et puis c'est pareil pour vous, si vous donnez vers l'univers, il y a des choses qui vont fonctionner. Donc je vous rappelle ces trois phrases magiques, il y a toute une philosophie, que je viens de vous expliquer derrière, je t'aime et tu ne m'appartiens pas, je t'aime et tu ne m'appartiens pas, je t'aime comme personne, avec tes forces et tes fragilités, je t'aime comme personne, avec tes forces et tes fragilités, et je t'aime et je veux te servir, te rendre la vie plus belle chaque jour, oublier mes tracas pour me mettre à ton service. Si vous n'avez pas l'envie, le courage de le dire, et bien vous pouvez quand même l'avoir en pensée, l'avoir bien en tête, et si vous l'avez bien en tête, et bien il y a des chances que l'autre le ressente, et que ça fonctionne parfaitement. Si vous êtes généreux, et bien vous mettez un pouce en l'air, comme ça, ça permettra à YouTube de proposer cette vidéo à d'autres personnes, et ces autres personnes pourront être intéressées par ce contenu, le proposer à d'autres, donc un pouce en l'air, et bien ça va vous permettre de partager, c'est ça la loi de l'expansion, si vous mettez un pouce en l'air, et bien vous allez permettre à d'autres personnes de voir ce contenu, et vous aurez quelque chose, vous, en retour de l'univers, de l'énergie sacrée, tout ce que vous voulez. Si vous êtes un peu plus égoïste, vous abonnez simplement à cette chaîne, et vous aurez accès à un post, pratiquement quotidien, qui est réservé à mes abonnés, et puis si vous êtes généreux aussi, partagez vos expériences en commentaire, posez vos questions, j'y réponds, et ça fait circuler l'information. Voilà, c'était Bruno Marchal, et je vous souhaite une très belle journée. dit tu pensez. ... Sous-titrage ST' 501